Aujourd'hui c'est le départ, c'est ton père qui prend la photo. Les photos panoramiques, on en fait pour avoir une vue d'ensemble, d'un moment ou d'un endroit spécial. Toi, avec tes trois petits frères, tu vas prendre l'avion. Pour Stéphane, le plus jeune, c'est même la première fois, puisqu'il a deux ans, et que vous rentrez en Europe que tous les deux ans. Toutes les deux semaines, tu viens voir le petit Cessna atterrir et redécoller. Mais cette fois c'est ton tour, et en plus, c'est le grand caravane qui est venu. Ce que tu aimes le plus de cet avion, c'est son bruit de moteur à turbine, surtout quand il fait l'inversion de poussée à l'atterrissage. Comme à chaque fois, tout autour, il y a la moitié du village qui est venu voir. Mais cette fois, il y a nettement plus de monde. Beaucoup ont compris que les Lacongues vont partir pour de bon en Europe. Ils regardent la Seine. Bientôt, comme à chaque fois, tout le monde courra derrière l'avion en train de décoller, jusqu'à ce qu'ils le voient monter dans les airs. Le tracteur amène les bagages près du caravane. Après tout, c'est un déménagement. Dans une des malles, la rouge ou la bleue, il y a les pellicules photos de ces deux dernières années. Elles seront développées et rangées avec les autres dans le salon de tes grands-parents à Bordeaux, pendant des années. Là, il y a aussi les deux autres femmes européennes de Mandima. Les deux ont eu une certaine influence sur toi. L'une mentale et l'autre physique. Claudine a été pour toi ton deuxième frère, la tutrice, pour aider avec l'école par correspondance. Lire, écrire, calculer, la flûte, c'est elle. L'autre, c'est Marianne. Elle est docteur. En dix ans, tu t'es coupé un doigt à la machette. Tu as eu un pied infecté pendant trois mois avant d'être opéré. Tu as failli mourir d'une malaria. Surtout pour le dernier cas, même si les vieilles femmes du village t'avaient aussi fait boire leur préparation locale, c'est un peu grâce à elles que tu es encore là. Toi, tu n'es pas alors des adieux. Tu t'es bien habillé. Enfin, disons, tu y as pris soin. Tu as mis des habits en bon état, y compris ce pantalon trois quarts saumon que tu ne mets jamais parce que ce n'est pas pratique pour le foot ou grimper aux arbres. Toi qui marches toujours pieds nus, tu as mis des sandales et des chaussettes blanches bien remontées. Est-ce parce que tu sais qu'on a vite froid dans l'avion ou parce que tu veux cacher encore une de tes plaies aux pieds ? En tout cas, tu es prêt. Tu fixes cet avion. Tu penses déjà à l'Europe. Tu penses aux glaces, au Nutella, au lait frais, aux ascenseurs, aux piscines, à tes cousins et cousines, aux parcs d'attractions d'Efteling, aux dessins animés de chez grand-maman. Mais est-ce que tu réalises vraiment ce qui est en train de se passer ? Tu sais que tu ne reviendras pas. C'est ici que tu es né et que tu as grandi. Tu sais que tu ne verras plus Hangi, Watum, Amosi et le reste de ta bande. Tu leur as vraiment dit adieu ? Tu sais que c'est avec eux que tu as appris à parler, Swahili, probablement appris à parler tout court, appris comment pêcher, faire un manger, faire un chant, jouer au foot, grimper aux arbres, appris sur les filles et comment faisaient les bébés. Dernière photo avant de partir. Ton père veut une photo de famille. Il est choisi de la faire un peu à l'écart de la foule. C'est l'unique photo de groupe. Pourquoi ? Pourquoi pas une avec tout le monde ? Ou avec les amis derrière ? Pas pensée. Ton identité, ta vraie famille, la voilà. Hangi, Watumu et les autres s'éloignent déjà en arrière-plan et les haïrent avec eux. Tu sais qu'il va falloir apprendre à être blanc à présent. Parce que maintenant, tu n'es pas vraiment un hollandais comme ta mère. Tu n'es pas vraiment un français comme ton père. Et désormais, le Zahir ne sera plus qu'un souvenir. Tu diras que t'es doux plus tard. C'est où, chez toi ? Tu le quittes, cet âge de l'enfance. C'est ton chemin, maintenant. Les règles vont changer. Tu vas dans la ville, dans un lycée français. Tu raconteras d'où tu viens et on t'appellera Mowgli ou encore l'homme des cavernes. Tu n'y connais rien aux émissions télé, aux sports, aux films, à la Nintendo, à la mode, à la musique, aux célébrités. Tu ne sais même pas qui c'est Michael Jackson. Il te faudra apprendre à mieux s'habiller, mettre des habits avec des logos, mettre des chaussures tous les jours, apprendre à dire des gros mots et se la jouer un peu. Wattoum, Angi et Amossi joueront au foot encore pendant un temps. Mais leur façon de quitter l'enfant sera différente. Dans à peine trois mois, mais personne ne le sait encore. Alors que tu apprendras sur le théorème de Pythagore, la Nintendo et Michael Jackson, eux connaîtront la cruauté des soldats rebelles, les pillages et les massacres. Mais de ça, tu n'auras pas les photos. J'ai vu qu'on voit tout vite, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501